À Jeddah, nous avons pu observer les débuts du prometteur britannique Oliver Berman au voulant de la Ferrari de Carlos Sainz. Onzième en qualification, septième en course après seulement une séance d'essai libre sur un circuit très exigeant, c'est fort. Alors, j'ai hésité avec deux sujets de vidéo, où je vous parle des meilleurs débuts de pilote de Formule 1, ou alors je vous parle des meilleurs intérims de l'histoire de la Formule 1. Bon, vous avez vu la vidéo, on va parler des meilleurs débuts de pilote de Formule 1. Pour ce qui est des intérims, on verra plus tard. Bonne vidéo. On a tendance à dire que la Formule 1, ce n'est pas une marche à franchir, mais un escalier. C'est certainement encore plus vrai aujourd'hui qu'à l'époque, tant l'écart de performance peut s'avérer grand entre les catégories formatrices et la F1. Sans oublier l'écart technologique et humain qui est flagrant, tout comme l'aspect médiatique qui peut être intimidant. La presse épive aux moindres faits et gestes, et bien qu'aujourd'hui les pilotes soient préparés, ça peut être une étape difficile. Maintenant, est-ce plus dur de débarquer en Formule 1 aujourd'hui qu'à l'époque ? Je ne sais pas. C'est une question très vaste et qui n'a pas de réponse concrète, mais j'aurais tendance à dire... Oui, un peu. Je vous laisse en débattre en commentaire et tenter de me donner tort. Oui, au moins, il y a plein d'arguments qui me donnent tort. Allez-y. Ce week-end, Berman a donc réalisé une prouesse. Même si, si je suis honnête, je ne suis pas vraiment surpris de ce résultat. Je le voyais terminer autour de la 8e position. Je m'explique. Ça fait déjà un moment que Berman s'est fait remarquer en sport automobile, et avant Jeddah, il était déjà pressenti pour un bac 1 en Formule 1. Même si je ne suis pas plus surpris que ça, je ne dis pas que c'était facile. Bien au contraire. Oui, parce qu'il y avait tellement de scénarios à l'issue plus défavorable pour le britannique, et en soi, il n'y en avait pas beaucoup, ça se terminait aussi bien. Voilà, donc c'était vraiment difficile. La pression de monter en Formule 1, qui plus est chez Ferrari, et de découvrir l'auto sur un des circuits les plus exigeants du calendrier, c'était un sacré challenge. Un cadeau empoisonné. Mais Oli avait un bon état d'esprit, aidé par le staff de Ferrari. Pas d'héroïsme, mais du sérieux et du professionnalisme. De la maturité et de la discipline pour ne pas taper, et du talent pour amener sa Ferrari à la 7e position en course. Certainement que ça ne serait fait mieux, mais là n'est pas la question. Saint, il n'était pas là. Et bien sûr qu'il est plus simple de faire 7e avec une Ferrari qu'avec une Alpine. Dur à dire, oui. Mais ça reste une très belle entame de carrière. Je ne vois pas comment il ne serait pas sur la grille en 2025. Bref, je ne sais pas si Berman aurait eu une place dans ce top, mais quoi qu'il en soit, il fallait en parler. Ça fait un petit peu débrief en quelque sorte. Bref, démarrons. Numéro 10, Mark Webber. Durant ses jeunes années, Mark s'est évidemment illustré en monoplace, mais également en sport prototype. Pilote Mercedes, on se souvient de son passage en endurance par deux décollages sur la bosse de Mulsanne au 24 ans du Mans 99. Assez injuste, car Mark a montré d'excellentes choses en formule de promotion. En F3000, l'Australien termine 3e de sa première saison avec le junior team à Rose. Être dans cette équipe lui a permis de faire ses premiers tests en F1. Par la suite, Mark passe en géant de Benetton et de Briatore. Il termine vice-champion de F3000 en 2001. Cela lui ouvre les portes de la Formule 1 et il débarque chez Minardi qui est géré par son compatriote Paul Stoddart. Grand prix à domicile pour une première, c'est peut-être de la pression supplémentaire. Mais quoi qu'il en soit, avec une Minardi entre les mains, ce sera difficile de briller. Pourtant, ce grand prix d'ouverture est complètement fou dès le départ. Clin d'œil ! Ralf Schumacher décolle sur Barrichello au premier virage et la panique s'installe derrière. Gros carambolage qui élimine en plus de la Williams et de la Ferrari, Fizikela, Massa, Heidfeld, Button, Palace et McNish. Pour le coup, McNish, ce n'est pas du tout un bon début de carrière. Qualifié à une honorable 18e place, Weber gagne 10 positions. On pourrait croire que tout s'est ouvert à lui en claquant des doigts. Et c'est clair que c'est un bon coup de pouce. Mais la course de marque est intelligente avec un bon rythme. Il résiste aux assauts de l'expérimenté Salo et signe ses débuts en formulant par une 5ème position historique. Tellement fou que l'Australien va être invité sur le podium avec Stoddart. Numéro 9, Jean Allaisy. Revenons en 1989 à une époque où Jean Allaisy est encore un jeune pilote prometteur de F3000, évoluant chez Jordan. Fraîchement vainqueur du Grand Prix de Pau, l'Avignonnet va profiter d'une querelle chez Tyrell pour débuter en Formule 1. L'Italien, titulaire Michele Alboréto, est un pilote soutenu par Marlboro. Or, l'oncle Ken vient de signer un partenariat avec Camel et la situation n'est pas tenable. Ainsi, Ken se débarrasse d'Alboréto et se tourne vers le rapide Allaisy qu'Eddie Jordan accepte de prêter pour le Grand Prix de France au Paul Ricard. Donc, lui qui vient d'Avignon, vraiment c'est pas loin de chez lui. Gêné par le trafic en qualification, le français n'est que 16ème. Mais dès le départ, il profite de l'accident au premier virage pour faire sa place. Par la suite, Jean s'exprime et tient un rythme impressionnant. Il remonte dans les points et prend même un temps la deuxième position. Il termine finalement 4ème de son premier Grand Prix de Formule 1. Les observateurs sont ébahis et applaudissent la performance du français. Ce résultat lui ouvre les portes de la catégorie reine, même si Edie Jordan l'a forcé à finir la saison F3000. Il deviendra champion. Numéro 8, Johnny Herbert. En 1987, Johnny Herbert emport le titre F3 britannique. Un bel accomplissement qui peut propulser un pilote en Formule 1. Herbert est alors envisagé par plusieurs équipes et notamment par Benetton. Malgré des essais convaincants, Johnny n'est pas choisi et poursuit son cursus en F3000. C'est alors que le 21 août 1988, à Bronsach, l'Anglais est victime d'un terrible accident. Un double choc frontal à haute vitesse qui lui brise les deux jambes. Ce crash aurait pu mettre fin à sa carrière. Lui qui le matin même avait signé un contrat avec Benetton pour la saison 89. Et pourtant, quelques mois plus tard, après une longue et douloureuse convalescence, Herbert est présent sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil. Après un hiver de préparation intense, beaucoup estiment que le pilote anglais n'est pas encore remis. Mais ce week-end-là à Rio, Herbert va étonner. Qualifié dixième devant son équipier Nanini, Johnny mène une course brillante qu'il achève à la quatrième position. Bon, la suite de la saison n'est pas aussi bonne qu'espérée. L'Anglais n'est pas totalement remis. Mais cela ne l'empêche pas de rebondir et de réaliser une carrière honorable couronnée de trois victoires en Formule 1. Sans oublier une victoire aux 24 heures du Mans en 91. On en parle dans pas longtemps, je pense, de Johnny Herbert. Numéro 7 Vic Elford Victor Henry Elford Vous ne le connaissez peut-être pas, mais Vic, lui, vous connaît. Bon, je vais m'en tenir au script. Vic Elford était un pilote extrêmement polyvalent au palmarès franchement impressionnant que beaucoup ont viré. Principalement connu pour son passage en voiture de sport, notamment au volant de Porsche 917, Victor s'illustrera également en Can-Am, en Trans-Sam, en Formule 1, mais aussi en rallye. Pour preuve, en 68, le londonien décroche à Victor en Monte-Carlo avec une 911. Une semaine plus tard, il remporte les 24 heures de Daytona avec une Porsche 907. Plus tard dans l'année, il réalise une remontée sensationnelle à la Targa Furio. Il remonte 18 minutes et s'impose avec plus d'une d'avance. Ensuite, il remporte les 1000 km du Nürburgring avant de débuter en Formule 1 en Grand Prix de France sur une Cooper. Sur le circuit de Rouen-les-Essars, les conditions sont délicates. Si cette course est marquée par le tragique accident mortel de Josh Lesser en début d'épreuve, et par la première victoire de Jackie X, Vic Elford n'est pas en reste. Parti dernier, il profite des conditions pluvieuses pour monter un à un ses adversaires et terminer 4ème juste devant le champion du monde en titre, Donnie Hulme. Il s'agit de son meilleur résultat sur ses 14 Grand Prix de Formule 1. 13 en championnat du monde, 1 hors championnat. Je m'attarde un petit peu sur Elford car je ne vois pas quand je pourrais en reparler, et certains faits d'armes valent le coup d'œil. En plus de Daytona et du rallye Monte Carlo, Elford s'impose aux 12 heures de ses brings en 71. Il ne lui manque que les 24 heures du Mans, épreuve qu'il dispute 9 fois entre 67 et 83. Mais son édition de 72 est marquée par un geste honorable. Dans la 18ème heure de course, le Suédois Joe Bonnier s'accroche avec une Ferrari et atterrit dans les armes entre Mulsanne et Indianapolis. Bonnier est tué sur le coup tandis que l'autre voiture accidentée, la Ferrari, est en flamme. Vic Elford s'arrête instinctivement pour extraire le pilote qui, en réalité, était déjà sorti. Mais c'est un beau geste et le président de la République, Georges Pompidou, lui fera chevalier de l'ordre national du mérite. Numéro 6, Reyn Wiesel. Je ne suis pas sûr de comment ça se prononce. En tout cas, ça s'écrit comme ça. Comment ça se prononce en suédois ? Je vous invite à m'éclairer en commentaire. Ce pilote suédois, donc, était un grand rival de René Peterson durant les années de formule de promotion. Vainqueur de plusieurs courses en F3 et en F2, il dispute son premier Grand Prix de Formule 1 lors d'une course hors championnat à Silverstone. Sur une McLaren, le Suédois termine 5ème. En fin de saison, Reyn profite de tristes circonstances pour faire ses débuts en championnat du monde. En effet, à Monza, Lotus perd son pilote Jochen Trin durant les essais libres. L'Autrichien était en tête du championnat et cet accident tragique précipite la retraite de John Miles, le 2ème pilote. Colin Chapman se retrouve donc contraint de placer leur 3ème pilote, le jeune Emerson Fittipaldi, en numéro 1. Pour le suppléer, Chapman et Peter Wiesel hésitent entre Wiesel et le Finlandais Kinunen. C'est finalement le Suédois qui est choisi. Qualifié 9ème, Reyn réalise une course intelligente et remonte dans le peloton. Il profite des abandons pour figurer 3ème et décroche ainsi, dès son premier Grand Prix en championnat, un podium. En terminant devant Jackie X, il permet à Reyn d'être sacré champion du monde à titre posthume. Numéro 5, Marc Donohue. Ce new George Zier fait partie des pilotes américains les plus en verve des années 60-70. De bonnes prestations en endurance avec notamment une victoire 24 heures de Daytona à 69, mais aussi du succès en Can-Am font de lui l'un des meilleurs pilotes américains de sa génération. De plus, il brille en USAC, l'indicard de l'époque, avec McLaren. Ce qui lui vaut de débarquer en Formule 1 dans l'écurie de Bruce pour la tournée américaine, Mossport et Watkins Glen. Qualifié 8ème au Canada, 2 places devant son équipier Hulme, Donohue réalise un départ canon pour prendre la 4ème place. L'américain tient le rythme et profite de l'abandon de Jean-Pierre Beltoise pour se lisser au 3ème rang. Imperturbable, Marc prend son seul et unique podium de son premier Grand Prix en championnat du monde de Formule 1. En 72, il obtient la plus belle victoire de sa carrière en s'imposant en 500 miles d'îner à la police avec une McLaren. La première victoire de McLaren dans cette course mythique. S'en suit un titre en 73 en Can-Am, et alors que Donohue songe à s'éloigner des circuits, il est contacté par Roger Penske pour rouler en Formule 1. Malheureusement, Marc se tue lors des décès du Grand Prix d'Autriche 75 après l'éclatement d'un pneu. Rapidement, les observateurs ont remarqué le talent du Britannique et parmi eux, un certain Rundénix qui a accepté de le prendre tôt sous son aile. En 2005, Lewis écrase le championnat de F3 européenne avec l'écurier ASM de Frédéric Vasseur. L'année suivante, ASM devient Hart Grand Prix et Hamilton débarque dans l'antichambre de la Formule 1 en GP2 Series. Et le Britannique confirme. Il remporte 5 victoires et prend le titre devant son piqué junior et son équipier Alexandre Prema. Ses performances lui valent d'être tout simplement recruté par McLaren en Formule 1 pour la saison 2007, aux côtés du double champion du monde en titre, Fernando Alonso. Beaucoup y vont de leur critique en disant que c'est de la folie ! Un pilote aussi jeune, d'emblée, dans une si grande équipe, c'est n'importe quoi ! Dennis en est conscient et s'attend à voir le pilote progresser durant la saison mais en réalité, Lewis est prêt. Qualifié 4ème à seulement 2 dixièmes de son équipier, Lewis fait sa place au départ et double Alonso. 3ème, puis 2ème, il prend même les commandes de la course au jeu des arrêts. Après son deuxième passage au stand, il ressort derrière son équipier et termine 3ème de son premier Grand Prix. Et contrairement à Donohue ou Wiesel, ce n'est pas un cas isolé. Dois-je vous rappeler pourquoi ? Numéro 3, Kevin Magnussen. Alors, je vous vois déjà vous énerver en disant « Oui, pourquoi Magnussen devant Hamilton ? » Eh bien, il faut dire qu'il était plus prévisible de voir Lewis Hamilton sur le podium que Kevin Magnussen, sans vouloir lui faire offense évidemment. 7 ans après les débuts d'Hamilton, Randy Nice fait débuter Kevin Magnussen, fraîchement titré en Formule Renault 3.5, l'autre antichambre de la F1. Kevin, fils de Yann, s'apprête à faire ses débuts en Formule 1 qui elle-même s'apprête à entamer le chapitre hybride. De gros changements techniques qui rebattent les cartes et on se retrouve en Australie avec un visage et une sonorité complètement différentes. Engagé aux côtés du champion du monde Johnson Button, le Danois aura une bonne comparaison et sa 4ème place en qualification est flatteuse, surtout avec Button seulement 11ème. Son départ est bon et Kevin profite de l'abandon de Lewis Hamilton pour grimper au 3ème rang derrière Daniel Ricciardo. Durant toute la course, le pilote numéro 20 tient sa place et garde le rythme. Un début de saison rêvé pour Kevin qui termine donc sur le podium. 3ème place qui se transforme en 2ème après la disqualification de Daniel Ricciardo. La ressemblance avec Hamilton, un pilote McLaren débutant qui finit sur le podium, c'est assez frappant. Ce résultat est encore aujourd'hui le meilleur de Kevin Magnussen, son seul podium en carrière. Et contrairement à Hamilton en 2007, il a réussi à devoncer son équipier champion du monde. C'est un argument intentionnellement un petit peu provocateur. Je sais. Numéro 2, Jacques-Joseph Charles Villeneuve. En 1996, le Canadien a porté de la fraîcheur au championnat du monde de Formule 1. Fraîchement vainqueur de l'indice instant et du championnat IndyCar, le fils de Gilles débarque en Formule 1 chez Williams, la meilleure équipe du paddock, aux côtés de Damon Hill. D'emblée, Jacques fait parler son style anticonformiste, mais également sa vitesse pure. A l'aise durant les essais hivernaux, le Québécois se place en challenger pour l'ouverture du championnat du monde en Australie. Et ça ne manque pas, sur le nouveau tracé de Melbourne, Villeneuve s'empare de la pole position devant Damon Hill. Le lendemain, en course, Jacques réalise une course impressionnante et la victoire lui tend les bras. Malheureusement, des ennuis mécaniques touchent à Williams en fin de Grand Prix et contraint le Québécois à lever le pied et à s'incliner devant Damon Hill. Villeneuve termine malgré tout deuxième de sa première course dans l'élite. Avant de passer au numéro 1, parlons de quelques mentions honorables. Des pilotes qui ont réalisé la pole position pour leur première, il y en a trois. Oui, à l'image des résultats de ce top, je ne compte pas l'Indy 500 et le premier Grand Prix du championnat du monde à Silverstone en 1950 pour des raisons évidentes. Oui, Farina a décroché la victoire lors de sa première course en mondial, mais c'était la première course pour tout le monde vu que c'était la première course en mondial. Mais l'italien avait déjà fait des Grand Prix de Formule 1 avant et avait déjà un nom bien établi dans le milieu. Bref, revenons au poleman, car en plus de Jacques Villeneuve, nous avons Mario Andretti en 68 à Watkins Glen. Il n'ira pas au bout de la course à cause d'un souci d'embrayage, mais Mario a marqué son entrée. Même chose pour Carlos Reutemann, qui plus est, chez lui en Argentine. Finalement, le natif de Santa Fe n'a pas le même rythme en course et termine septième. J'ai grandement hésité à le mettre dans le top 10 en soi, c'est une histoire très similaire à celle de Berman, je parle de Stoffel Van Dorn. Protégé, là encore, de McLaren. Fraîchement titré en GP2, Stoffel s'est exilé au Japon en Super Formula. Sauf qu'en Australie, Alonso s'est satellisé, et à Bahreïn, Grand Prix suivant, les médecins ne l'autorisent pas à prendre le départ. Ainsi, McLaren rapatrie Van Dorn du Japon et le Belge est présent pour le week-end de Grand Prix qu'il achève à la dixième position. Le premier point de l'écureur en 2016. On peut également parler de l'intérim réussi de Nick De Vries en 2022, encore un scénario similaire à Berman. Albon contracte l'appendicite et Williams le remplace par le néerlandais. A Monza, la voiture de Grove est à son aise et Nick l'amène très bien. Treizième en qualification, huitième au départ, il termine neuvième de son premier Grand Prix. Comme Van Dorn, l'année suivante, il était titulaire. Je ne vois pas comment Berman ne le serait pas. Autre début réussi, bien que plus discret, nous avons Kimi Raikkonen. Septième, puis sixième sur tapis vert en Australie 2001. Eddie Irvine s'est peut-être davantage fait remarquer lors du Grand Prix du Japon 93 avec Jordan. Bouchonnons Senna lorsqu'il se battait avec Hill et se recevant après la course, la caresse mordante des phalanches d'Ayrton. Moins connu, un petit peu comme Wickelford ou Rein Wiesel, nous avons Heinz Highland au Pays-Bas 59. Le Britannique termine 4ème de son premier Grand Prix après une belle remontée dans le peloton. On a tendance à l'oublier, mais les débuts de Felipe Nasser étaient excellents. Le Brésilien est arrivé en 2015 à chez Sauber et a démontré que cette dernière était revigorée dans ce Grand Prix qui ne comptait que 15 voitures au départ. Qualifié 11ème, Felipe conduit sa C-34 à la 5ème position du Grand Prix d'Australie. Et avec Berman, De Vries, Nasser, Van Dorn, Hamilton, Magnussen, c'est peut-être finalement plus simple de débuter en Formule 1 aujourd'hui, non ? Remarque, il y a quelques contre-exemples. Et vous savez quoi ? Ça me donne une idée. Et si je parlais de ceux qui ont eu un début de carrière absolument terrible ? Vous savez, ce genre celui qui a eu la diarrhée et qui après il n'a pas pu monter dans la bagnole parce que c'était trop compliqué. Voilà, ce genre de... Les pires débuts de carrière. J'ai envie de le faire. Bref, passons au numéro 1. Numéro 1. Giancarlo Baguetti. Or, Indy 500 et Grand Prix de Grande-Bretagne 1950, Giancarlo Baguetti est le seul pilote à avoir remporté sa première course en Formule 1. Il faut remonter au Grand Prix de France 61. Remarqué par Enzo Ferrari à la fin des années 50 après de bons résultats, Giancarlo débarque en mondial avec une Ferrari privée. Qualifié 12ème, Baguetti remonte rapidement jusque dans le top 5 du Grand Prix, se défaisant même des pilotes comme Jim Clark ou Bruce McLaren. Devant, ce sont les officiels qui dominent avec Phil Hill et Richie Ginter, mais ces derniers abandonnent au deuxième tiers de course et Baguetti se retrouve alors en tête du Grand Prix, menacé par l'américain Dan Gurney sur Porsche. Les derniers tours sont épiques. Gurney et Baguetti se livrent une bataille mémorable et échangent leur position à chaque passage. Le public de Reims assiste à un moment historique et c'est l'Italien qui s'impose pour un dixième de seconde devant Gurney. Il remporte son premier Grand Prix de Formule 1. Sa seule victoire et également son seul podium. Mais si on est mauvaise langue, on pourrait en soi diminuer son exploit car effectivement, Giancarlo avait déjà participé à des Grand Prix de Formule 1 en championnat du monde avant Reims. Oui, mais là aussi, il les avait gagnés. Engagés au Grand Prix de Syracuse puis de Naples, Giancarlo s'est imposé à chaque fois. Il n'a pas seulement remporté son premier Grand Prix de Formule 1, il a remporté ses trois premiers Grand Prix de Formule 1. Non si chiama Giancarlo Baguetti, c'est chiama Giancarlo Baguetti. On arrive au bout de ce top 10. J'espère qu'il vous a plu. C'est le cas. Vous savez quoi faire sur la plateforme. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continuez d'aimer les débutants. à la prochaine. Il y a un côté rafraîchissant, surtout que, oui, parce que pour la première fois de l'histoire, les titulaires d'une année à l'autre sont les mêmes. 2023 à 2024, il n'y a pas eu de changement sur la grille. Mais bon, dès le deuxième Grand Prix, on a un rookie de l'année. Enfin, on a un rookie, on a un rookie, mais voilà, j'ai anticipé ce que je voulais dire. Après, certainement, il sera un rookie de l'année, à moins qu'il y ait un autre remplacement. Bon, 6 points pour qu'un rookie aille le chercher. Il va falloir, et en gros, si ça arrive, potentiellement que ce nouveau rookie aurait sa place dans le top. Alors, oui, je me suis rendu compte pendant le montage que je n'ai pas parlé de Liam Lawson. Je ne pense pas que Lawson mérite, non, je pense que Berman est plus légitime à accéder à ce top 10 que Liam Lawson. Lawson a fait des débuts remarqués et c'est vrai que c'est tout légitime qu'il peut rentrer dans le débat. Je pense, maintenant, je ne pense pas... Voilà, j'aurais pu le mettre dans les mentions honorables. C'est pour ça que je tenais à en parler à la fin de la vidéo. Parce que Liam Lawson devrait avoir sa place en Formule 1 en 2024 ou alors en 2025. Voilà, c'est dingue parce qu'il n'y a pas eu de changement de 2023 à 2024. Par contre, en 2025, je pense que la grille de départ va être n'importe quoi. Bref, je voulais dire autre chose. Oui, prochain coup, on parlera des pires débuts de l'histoire et on parlera aussi des intérims. ça peut être intéressant de parler des intérims parce que c'est des cas de figure assez exceptionnels et quand ça se passe bien, c'est pas rare qu'un pilote trouve une place après. Bref, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada